Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Monique Arzel, l'impacteuse, première découverte, abonnement systématique, ouais c'est ça, si c'est la première fois que tu me découpes sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Bon, toi tu veux la soumission, toi tu es quel genre de garçon, toi tu veux soumission, mais tu veux soumission là, est-ce que tu as joué rôle de soumission là, parce que vous êtes nombreux, on voit ça les filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas soumises, mais nous autres là, c'est déjà clair que pour nous c'est zéro soumission, oui, pour ceux qui ont vu comment j'ai commencé mes vidéos, c'est zéro soumission, mais s'il y a encore une catégorie de femmes qui donnent la soumission aux hommes, ça c'est leur choix, mais avant même de donner la soumission à cet homme là, c'est quel genre d'homme lui il est, parce que bon garçon de chez bon garçon là, bon garçon qui a reçu de l'éducation, bon garçon qui a compris qu'on est aujourd'hui dans une autre sphère, on n'est pas dans la dynamique de nos parents, parce que c'est l'exemple de nos parents qui donnent malheureusement, c'est un exemple pathétique, oui, c'est un exemple qui est triste, parce que du temps de nos parents, ils ont vieilli ensemble, la majorité de nos parents avaient vieilli ensemble, pas parce que les mères étaient heureuses dans ces foyers, mais un foyer où l'homme était le tout puissant, je peux dire même tout puissant au diorama, c'est-à-dire quand lui il a parlé là, est-ce que maman parle, du temps de nos mamans là, est-ce qu'elle parlait dans les foyers, elle n'avait pas le droit de parole, le père est venu, il a décidé, il a dit ça, point ça s'arrête là, mais il faut reconnaître que c'était des pères aussi qui étaient présents, c'était des pères aussi qui avaient le souci de la famille, oui c'est vrai, ils avaient de nombreux enfants, donc ce qui faisait que parfois, ils n'arrivaient pas à tout assurer, mais on sentait quand même que les pères là faisaient des efforts, mais toi tu es un garçon, tu comptes sur la location, ou bien tu es un garçon, toi tu ne fais pas égal dans la maison, toi tu es un garçon, pour parler à ta femme, toi tu lui parles comme de la merde, et puis toi tu attends la soumission, mais c'est de quelle soumission on est en train de me parler, c'est de quelle soumission on me parle aujourd'hui, et puis partout, les hommes ont tendance à réclamer ça, garçon de chez garçon, tu ne vas même pas parler de soumission, tu vas parler de respect mutuel dans le foyer, oui, c'est les hommes en bas des bananiers là, c'est les hommes en bas de la poussière, des hommes qui ont ça dit, qui ont une certaine misère morale, oui, parce que le mot misère là, quand je l'emploie, ce n'est pas question d'argent, quand je parle, je parle de la misère morale, ça veut dire que des gens dont l'intelligence souffle là, ce sont eux qui vont parler de soumission dans le foyer, aujourd'hui c'est un mot qui ne doit même pas être à l'heure du jour, oui c'est ça, parce que toi l'homme, tu ne fais pas égal à ta femme, ça dit tu ne cherches pas le travail, tu es assis là, la pauvre fille, elle finit de travailler, elle vient, son salaire là, elle est là, son salaire, elle se vient aux charges de la maison, elle fait tout ce qu'il y a à faire, et puis toi tu parles de soumission, tu parles de soumission par rapport à quoi, par rapport à quoi, parce que tu es sexe masculin, ah mon frère, si ça fait du sexe masculin là, réveillez-vous, on n'est plus à ce niveau là, on est rendu où maintenant, on est dans un couple, chacun prend ses responsabilités, et prendre les responsabilités là, ça dit, c'est adapter le couple à l'ordre du jour, le monde a tellement évolué que même dans un couple, où vous êtes là, vous prenez la soumission, comme je l'ai toujours dit, les couples où il y a problème de soumission, où il y a un qui réclame, généralement c'est les hommes qui réclament la soumission, ça veut dire que cet homme là, il est débalancé, toi l'homme qui réclame la soumission, ça dit tu es débalancé dans ta tête, parce qu'un foyer où la femme se sent aimée, le mot soumission n'a même pas besoin d'être à l'ordre du jour, parce que quand un homme, tu traites ta femme avec respect, ça dit, moi je ne vais pas parler de soumission, le respect vient automatiquement, un homme, tu as envie de manger quelque chose comme ça, c'est la manière même dont tu vas parler à ta femme là, qu'elle va s'élever pour venir le faire, ou bien elle va le faire avec plaisir, mais si toi tu penses que c'est toi qui es l'homme, tu as les biceps, on a dit qu'on était sur un ring de boxe ici, on n'est pas ici dans quelque chose de fausse, on est dans un couple où on se doit de respect, donc les hommes qui parlent de soumission à gauche à droite là, c'est des hommes zéro pointé, le garçon de chez le garçon là, il va te parler avec respect, il va comprendre que tu n'es pas quelque chose qui est à sa portée, ça dit que tu n'es pas un objet, tu es un être humain comme lui, c'est dans les foyers misérables là, les foyers de souffrance là, c'est là on attend la soumission, sinon bon foyer, on va parler de respect mutuel, comme je vous avais dit, moi quand vous êtes venu sur ma page là, j'ai parlé de ceux à qui Jésus a confié la Bible, ceux à qui Mahomet avait confié le courant, votre place n'est pas sur la page de Monica Z, l'impacteuse, mais vous prenez même la religion pour référence, si tu veux que ton couple dit, faut te donner, faut être à Jésus, et où les parcefères trompent les femmes là-bas là, et dans les églises où les femmes trompent leur mari, vice versa, les églises où adultères et mensonges sont remplis là-bas là, c'est pour ça que moi je dis, je suis de la réalité, je suis dans le vrai, je suis dans ce qui est, ça dit, ce qui est vraiment, comme on dit, ce qui est réel pour résumer, mais vous êtes là, vous êtes toujours dans les valvables, c'est ça, vous parlez de soumission, toi tu es là, dans une maison, tu n'es même pas capable de te gratter, parce que tu es dit que tu es l'homme, femmes en train de préparer, les enfants sont en train de, ça dit, saccager la maison, les enfants font du bruit, ou bien les enfants sont après elle, pendant qu'elle est occupée, tu es assis là, ta grosse bédène là, oui c'est ça, tu es assis là, en train de réer la télévision, ou bien tu es assis sur ton ordinateur, ou bien ton téléphone, tu n'es même pas capable au moins de t'occuper des enfants, pendant que madame est occupée à la cuisine, ou bien madame est occupée à faire quelque chose d'autre, non, toi tu es l'homme, on n'a qu'à tout faire, on va venir déposer devant toi, parce que c'est toi qui es l'homme, faire à manger et puis de venir déposer devant son mari, c'est un plaisir, ça doit être un plaisir pour toute femme, le dimanche comme ça, ou bien tel jour, j'ai fait le gros repas, nous je parle de plus, nous qui sommes en Occident, j'ai fait le repas, moi ça m'a toujours fait plaisir, quand je fais le bon repas, de venir déposer devant mon mari, ça c'est mon plaisir à moi, mais si j'ai préparé les nourritures de la semaine, j'ai déposé au frigo, tout et tout, j'ai congélé, je suis encore au travail, toi l'homme tu es venu là, tu n'es pas capable de venir ouvrir ce frigo, tes deux mains, ouvrir ce frigo là, aller la nourriture congélée, pour mettre au micro-ondes, pour chauffer, tu vas m'attendre, pour que je vienne mettre ça devant toi, vraiment c'est que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, parce que c'est pour ça que je dis, c'est des hommes sans valeur, des hommes sans éducation, qui vont attendre encore la soumission, sinon si on t'a éduqué, que tu comprends que le monde évolue, moi mon couple là, ce n'est pas le couple de mon père, ni ce n'est pas le couple de ma mère, mon couple là, je dois faire une mise à jour, les mères, vous parlez des noms, du temps des noms, maman, elles étaient soumises, elles étaient soumises, d'abord parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce que ces mères là, elles étaient battues en silence par ces pères là dans les maisons, mais qu'est-ce qu'elles vont dire, elles ne peuvent pas parler, et puis le père, avant là, le père qui te marie, c'est comme il a marié tout ton village, donc cette maman qui est dans le foyer là, si son papa vit encore, sa mère vit, ce mari là, même s'il la maltraite, elle va rester là parce que c'est lui qui va enterrer tout son village, elles ne sont pas sur le marché de l'emploi, elles vont décider quoi, elles ne décident rien, c'était des mères qui subissaient dans ces semblants de foyers, où vous avez toujours pensé qu'il y avait l'amour, où vous avez toujours pensé qu'il y avait le respect, dès lors que l'autre exerce la force sur toi, ça dit, ta réaction, on ne peut plus la prendre en considération, parce que déjà on est en train de user de la force sur toi, donc c'est ça, ces mères là, elles avaient peur des pères, elles avaient peur de craindre ces pères, il y avait aussi le regard, ça dit, de la famille, ou bien du village, ou bien de tous ceux qu'elles connaissaient, ça dit, ce regard qu'ils allaient porter sur elle, si ce père là la répudiait, s'il dit qu'il ne voulait pas, parce que malheureusement, avant, la majorité des mères qu'on maltraitait dans les foyers, ne partait pas, elles ne quittaient jamais ce foyer là, d'ailleurs même quand elles quittaient, elles s'en vont, les parents les reprennent, ils viennent les remettre dans ce foyer là, donc elles ne partaient pas, combien de mères qu'ils ont maltraité avant, d'autres même sont mortes en silence dans des foyers, où on avait prôné la soumission, vous comprenez, donc elles ne partaient pas, Dieu merci aujourd'hui, les femmes partent, je dis Dieu merci, je pèse mes mots, aujourd'hui là, une femme qui se sent maltraité, une femme qui vit d'un foyer toxique, une femme qui vit d'un foyer malsain, elle peut quitter ce genre de foyer, d'un foyer où l'homme se dit que c'est moi qui suis l'homme, et puis lui va se muscler sur toi toujours, bon foyer là, on n'a même pas, ça dit l'homme n'avait pas besoin de faire effort, et puis le respect vient, voilà, je suis couché jusqu'à 8h et quelques, je n'ai pas dormi tôt, j'ai dormi tard, j'étais couché 8h et quelques, mon mari a dit, veux-moi un foufou, voilà, j'ai dit, chérie, tu attends si je me réveille, voilà, il me suis réveillé, j'ai fait parler de viande de foufou là, quand le foyer est bon là, c'est toi qui décides, mais seulement que tu t'assures qu'il y a la nourriture qu'on peut manger avant que toi, le foyer où tu es dedans, la queue c'est ton foyer, c'est toi qui, sa vie c'est des foyers no stress, c'est pas un foyer où on va être sur ta tête, où chaque jour on attend seulement de toi, c'est toi seulement qui doit, foyer où ton mari devient comme le moronaba, toi toujours tu es comme ça devant lui, c'est toi toujours, toi tu es toujours abaissé, et puis lui il est toujours en haut, c'est pour ça que nous autres on dit, si vous voulez donner soumission à ces hommes là, vous êtes libre de leur donner la soumission, mais avant de lui donner la soumission là, assure-toi que c'est pas le genre de mari qui va lutter à l'occasion avec toi, c'est pas le genre de mari qui cherche pas égal, vous cherchez pas égal à les femmes et vous voulez qu'elles vous soient soumises, moi je fais pas égal à toi dans la maison, c'est quelle soumission je vais te donner, je vais pas te donner soumission, nous autres là c'est zéro soumission, mais vous les femmes qui voulez être soumise, ça ça n'engage que vous, mais sachez que dans un foyer, le respect est mieux que la soumission, oui personne ne doit manquer de respect à l'autre, oui souvent quand on est faci on peut poser des gestes, mais on revient toujours s'excuser, ah vraiment chérie c'est ce que j'ai fait tantôt là, c'était fort, excuse-moi, c'est pareil pour l'homme, il y a des foyers où des hommes manquent de respect à la femme, il se dit c'est lui qui est l'homme, il va jamais ouvrir la bouche pour dire, chérie je t'ai manqué du respect, on me parle de soumission, en tout cas, vous qui êtes dans des foyers, ça dit vous qui légitimez la soumission, comme je dis, c'est des hommes qui sont en bas des bananiers, c'est des hommes dans la poussée, dans les horaires de baka, quand je parle de ça là, je parle d'esprit, c'est l'esprit qui traîne dans cette merde là, c'est vous qui parlez de soumission, sinon un bon foyer où tu aimes ta femme, tu la respectes, elle te respecte dans le foyer, il peut toujours avoir des hauts et des bas dans le foyer, ça c'est normal, mais chacun doit savoir que, ah là là, j'ai zaï, il faut que je m'excuse, et puis on passe d'ici, donc quand on vous parle de soumission à gauche à droite, foyer où on t'aime là, ça dit, l'homme aime, ça dit, toi l'homme tu aimes ta femme là, tu n'avais pas besoin de parler de soumission, parce que l'homme qui t'aime automatiquement, le respect vient, oui, parce que tu sais que cet homme là, il t'aime, tu vas le prendre en respect, maintenant, on parle de soumission, soumission à gauche, soumission à droite, c'est le nouveau mot qui est venu, mais tu veux qu'on t'ait dans soumission, mais tu ne travailles pas, tu attends les allocations en Occident ici, tu attends les allocations des enfants, ou bien, tu as travaillé 6 mois, tu t'en as à te jeter dans des trucs de social, tout et tout, et la pauvre femme elle s'en va travailler, toi tu attends son salaire, toi aussi on a quand tu es dans une soumission, hé hé, hé, juste parce que tu es garçon, hé, parce que tu as les attributs d'un, quand on dit on écrit, parce qu'on a écrit sur ta pièce d'identité masculin, donc on a quand tu es dans une soumission, moi, moi je dis, garçon qui cherche soumission, c'est les garçons en bas de poussière, sinon bon garçon de ce bon garçon, il va parler de respect dans le foyer, c'est ce que moi je tenais à vous dire, Monika Z l'impacteuse, la même hier, aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, suis ma chaîne YouTube, je suis là, pour vous parler des réalités, hé hé, c'est ça, donc si tu es venu sur ma chaîne là, tu vas entendre, ciao.